Salut les beurrecs, j'espère que vous êtes tous très bien, on est en deuil aujourd'hui nos Français ne sont plus maillots jaunes, plus de Sibopino non plus sur la route de Tour de France, la France est en deuil, le seul moyen ça serait le maillot à poids pour l'instant qui est sur les épaules de Romain Bardet ou alors un expo demain de Julien à la Philippe, on l'espère en tous les cas rien n'est perdu pourquoi pas, on revient après là dessus tout de suite le profil de l'étape. Normalement c'était une équipe de 120, une étape de 126,5 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Thigny mais ça s'est arrête à aller au col de Lison, c'est pour ça que je vous ai mis le profil du dernier col qui s'est passé en catégorie avec comme des bonifs, un sprint bonus donc ça fait quand même des bonus comme si pas autant qu'à l'arrivée quand on gagne mais presque, un sprint intermédiaire entre le col de la Madeira n'a pas confondre entre celui qui est souvent emprunté par le Tour, ça c'est un autre, c'est la première fois qui est emprunté et le col de Lison voilà cinq difficultés au total, il n'y en a eu que 4 de franchi mais une à peu, le col de Lison du coup c'était la plus grosse hors catégorie 12,9 km à 7,5%. Le film de l'étape tout de suite avec beaucoup de temps avant qu'une échappée se dessine, déjà à 1,25 km Ben Martin a tenté d'échapper et passe en tête de la côte de Saint André prend 2 points pour le maillot à poids, 1 pour payer au Bilbao, 1 point, Thibaut Pinot va être à la voiture médicale au kilomètre 32, d'ailleurs il va abandonner à 15h tout pile très précisément, au kilomètre 34 après plusieurs tentatives et plusieurs jonctions, des bouts d'échappée qui font une jonction voilà ça fait en vrai la vraie échappée du jour, oui parce qu'il y a eu des tentatives après c'est parti, deux comptes, des machins donc ça c'est vraiment après collé et voilà avec notamment Simon Yates, André Amador, Peo Bilbao, 30, une échappée d'une trentaine de coureurs, 24 coureurs il me semble, Peo Bilbao, André Amador, Simon Yates, Tony Gallopin, Fabio Roux, Nibali, Vincenzo, Michael Matthews, Dan Martin-Jou, Ciccone, Alejandro Valverner, Alexei Luchienko, Guillaume Martin, encore Brian Naguil, pour les grands noms, enfin les noms qu'on connaît le plus, dû à ce Tour de France ou non, par exemple pour le Gio Tchikone, qu'on a découvert sur ce tour pour les noms connaisseurs, les noms suiveurs à part du Tour de France, du cyclisme, à part qui suivent le Tour de France mais pas le reste du cyclisme. Damiano Caruso lui va prendre 5 points, dans la montée de saut pour le maillot à poids, Tony Gallopin, 3 oui, au moins qui empêche d'autres comme Vincenzo Nibali, de prendre plus de points pour son coéquipier Romain Bardet, qui bloque un peu, 2 points pour Vincenzo Nibali du coup, Caruso lui va encore passer en tête du col de la Madeleine, 2 points pour lui, Nibali prend un point, voilà le sprint intermédiaire avec Luchienko devant Gallopin, devant Warren Barguil, donc 20, 18 et 15 il me semble, si je ne voudrais pas dire de conneries pour les points, kilomètre 82, attaque de Guérin Thomas, il est suivi d'une attaque de Steven Kroeschweig, un kilomètre plus loin, Julio Anaphilippe va lâcher prise, attaque d'Higène Bernal, Warren Barguil seul en tête à ce moment-là, au kilomètre 84, voilà plusieurs attaques, Warren Barguil qui va être repris par le groupe maillot blanc au kilomètre 85 et Bernal va se retrouver en tête au kilomètre 88, va faire la défense, va d'ailleurs prendre des bonus 8 en haut de lison, et 40 points pour le maillot à poids, Simon Nets passe deuxième 30 points, les Bonif pour lui c'est pas trop, on s'en fiche un peu, voilà, et 24 pour Warren Barguil, donc 8, 5 et 3 jouent les Bonif, si vous voulez savoir si je ne dis pas de bêtises, voilà, et donc la course va être arrêtée au kilomètre 96,5, c'est Bernal qui va s'arrêter, mais ça va être pris sur les, sur, les temps vont être pris au sommet de l'isoire, voilà, ça, proche du nom d'un Philippe c'est un peu nul, puisqu'il avait un peu repris du temps dans la descente, donc voilà, l'échappée aurait eu pas plus de 2 minutes d'avance, une moyenne de 36,5 km par kilomètre, kilomètre à la première heure, et du coup la déconnique Questet qui a pas trop roulé non plus, messieurs, ouais, ça a commencé déjà pas mal, elle a déjà été pantou quand même assez avec, euh, une catégorie 3, mais pas mal déjà, hein, donc c'est peut-être pour ça, il y a eu des lâchés dès le début, en tous les cas, donc je voudrais revenir sur, euh, c'est, il y a des choses que je n'ai pas compris, je veux bien qu'on arrête la course, c'est normal, c'est logique, il y a la sécurité des couarts, mais pourquoi ce matin, après on va me dire, ah, mon montagne ça change vite les températures, je sais pas quoi, on annonçait des orages, euh, un peu de partout en France aujourd'hui, donc pourquoi, vous avez pas dit, on s'arrête à l'Isan, comme à là-bas, après l'Isan, dans la descente et tout ça, c'est, il y a déjà eu des, des problèmes une fois, ça avait déjà été décalé des tapes avant le début de l'étape, donc pourquoi on n'a pas dit en s'arrête à l'Isan, et on n'ira pas plus loin, à cause que là-bas, euh, c'est un peu, euh, la pagaille quand il pleut, voilà, ça aurait peut-être pas été la même parce que l'étape aurait été plus courte, euh, il y aurait peut-être pas eu des attaques pareilles, etc., enfin bref, euh, l'étape n'aurait pas été la même du tout, voilà, et ce que je comprends pas, c'est l'équipe INEOS qui fout rien du Tour de France, qui se fait lâcher défaillant ce machin, et puis, on arrive dans les deux dernières étapes déjà un peu hier, on est en forme, super forme, youhou, euh, voilà, il y a un truc qui va pas, pour moi, ces mecs, on va me traiter de mauvais pardon, mais ils doivent être dopés, c'est pas possible, ils se sont dopés à mort, euh, je comprends pas, ils sont venus à chier pendant tout le tour, et puis subitement, il reste deux étapes, on, on est super fois, on est en super forme, euh, voilà, une forme, euh, des mecs, euh, enfin, une forme que personne peut avoir, enfin, euh, je sais pas, c'est un peu bizarre, bref, voilà, donc, pas de victoire, euh, 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 pas, personne n'a gagné l'étape aujourd'hui, pas de sarrouche de la combattivité ontariase, dû à, euh, à ces choses-là, il y a peut-être, euh, peut-être des équipes qui vont faire appel, ou pour ce que je vous ai dit sur les intempéries, ce qui n'a pas été trop normal, mais après, c'est à voir, hein, Nathan, c'est toujours marqué provisoire, on se retrouve tout de suite pour les classements. Donc, voilà, le classement, les porteurs de maillots d'abord, euh, Bernal en jaune, Sagan en vert, Bardet en poids, ça l'a avantagé un peu, hein, franchement, parce que Bernal gagné l'étape peut-être sans parler de maillots en poids, euh, Bernal, maillot blanc, ce sera, du coup, je vais dire Guillaume-Martin, David Gaudu qui le portera, plus qu'il est deuxième au classement, mais, à plus de 20 minutes, et la Movistar, meilleure équipe, le classement général, donc on voit que Bernal est devant, euh, juste derrière, Alaphilippe à 48 secondes, Garane Thomas, une minute, Garane Thomas, une minute 16, trois Colombiens dans le top 10, euh, Rigoberto Urán et Quintana, 7 et 8ème, respectivement. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui, donc je suis un peu énervé là-dessus, mais enfin, on reviendra là-dessus, espérons demain, n'est-ce pas, un exploit de Julien Alaphilippe, on lui souhaite, en tous les cas, bravo champion, merci à toi, et merci à Thibaut, vous nous avez rêvé, vous avez rêvé pendant trois semaines, on y a cru, on peut toujours y croire, espérons, peut-être que demain, le bon Dieu sera avec nos Français, on l'espère, voilà, et pourquoi pas un expo, allez, euh, je vous dis qu'il s'agit de palier, on se retrouve demain, avec peut-être un expo, et le grand sourire, et le champagne, allez, qu'il s'agit de palier, on l'espère, salut, à la prochaine.